Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo présentation de boxe. Alors tout d'abord on va faire une petite aparté, je voulais m'excuser de ne pas être très présente en ce moment mais j'ai beaucoup de travail et tant mieux, je vais pas rechigner là-dessus, au contraire. Du coup forcément j'ai moins de temps pour vous faire des vidéos, il faut savoir que c'est pas ma priorité. Pour moi c'est vraiment un passe-temps et ça doit rester du plaisir. Donc j'essaye vraiment de vous mettre une vidéo par semaine. Mais l'heureusement je pense pas que j'arriverai à faire plus parce que YouTube ça prend quand même beaucoup de temps. Je suis maman, j'ai une vie de famille comme tout le monde et du coup il m'est difficile en ce moment de faire plus. Mais voilà j'ai toujours plaisir à vous tourner les vidéos. Je vous avais posé la question il y a quand même un petit moment sur Instagram si ça vous intéressez que je vous fasse une bataille de box entre Birchbox et My Little Box. Donc ce sont deux box auxquelles je suis abonnée depuis environ 6 mois je dirais. Et j'en suis assez satisfaite. Donc voilà j'ai décidé chaque mois de vous les présenter. Là pour tout vous dire ça fait 10 jours qu'elles sont sur ma coiffeuse et que je les garde en me disant allez tiens le coup fais la vidéo. Donc le jour est venu je me dis c'est le moment, je suis clouée à la maison parce que je suis malade. Donc je me suis dit que c'était le moment de vous faire ça. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc c'est parti on commence tout de suite par la Birchbox. Donc elle se présente comme ceci. Alors ce mois-ci la box elle est sans plus quoi. Elle est bleue, moi je ne suis pas très fan du bleu. Voilà donc c'est une box qui est quand même assez petite par rapport à... Par exemple pour vous montrer la différence entre les deux. Hop vous voyez quand même une sacrée différence de taille. Donc à l'intérieur dans l'ordre vous trouvez 5 produits. Vous retrouvez le menu qui se présente comme ceci en espèce d'attendéon. Et du coup on vous explique tous les produits. Alors le premier produit que j'ai découvert quand j'ai ouvert ma box c'est ceci. Donc c'est un produit de la marque Beauty Protector. Donc j'étais super contente. J'ai une abonnée qui m'avait envoyé le gel douche pareil en petit format comme ça que j'avais été ravie de tester. Il faut savoir que c'est quand même au niveau de l'odeur c'est un dupe du parfum Pink Sugar. Pour celles qui le savent c'est un de mes parfums préférés. Qui sent un petit peu la barbe à papa. Enfin ça sent vraiment le sucre à plein nez, la fille à plein nez. Et voilà j'adore ce type d'odeur là. Et là cette fois-ci c'est le lait pour le corps. Donc voilà. Moi je suis quand même assez satisfaite. Autant donné que j'aime bien cette odeur. Voilà. Le prochain produit que j'attrape. Donc c'est une marque que je ne connais pas du tout. C'est de la marque Beaver. C'est un shampoing qui nourrit, répare les cheveux abîmés et laisse les cheveux doux et lissés. Donc j'ai envie de vous dire ça tombe bien. Moi j'ai quand même les cheveux assez déshydratés. Ils ne sont pas secs mais vraiment déshydratés notamment au niveau des pointes. Donc voilà. J'ai écouté. Je vais tester. Je vais tester ce produit là. Il n'est pas donné quand même. C'est un shampoing qui fait 15,70€ à la base pour un format de 250ml. Moi c'est un format test de 40ml. Ça suffit tout à fait. Au niveau de l'odeur par contre je ne suis pas transcendée. Ça sent un peu les plantes. Et également à l'intérieur nous avons l'après-shampoing. Donc pareil qui hydrate, répare les longueurs et les pointes abîmées. En petit format échantillon cette fois-ci. Donc écoutez on testera et je vous en reparlerai dans mes produits terminés. Ensuite j'ai également reçu une crème pour les mains. C'est la fleur de cerisier de chez L'Occitane. Moi je l'avais déjà reçu dans mon petit calendrier. D'ailleurs je ne l'ai pas encore testé parce qu'il y en a vraiment énormément. Mais par contre j'ai le petit parfum comme ça. Pareil la fleur de cerisier que j'aime beaucoup, que j'ai pratiquement terminé. Donc je suis assez contente. Je testerai mais bon les crèmes pour les mains, comment on veut dire dans les box, il y en a un peu jusque là. Ensuite j'ai un produit de la marque Doumi. Alors je ne sais pas comment ça se dit Doumi je pense. C'est un masque gommage réconfortant, guimauve, huile d'avocat, poudre de riz. Donc ça j'ai trop envie de tester. Je ne connais pas du tout. Il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises, que c'est un produit bio. Oui voilà, c'est un produit qui est certifié EcoCert. Donc je suis ravie parce que j'en ai quand même vu souvent des produits comme ça. C'est un format 15ml donc ça suffit largement pour tester ce type de produit là. Donc pareil, je vous en reparlerai très bientôt. Ensuite un produit de la marque Jelly Pong Pong. Donc c'est un anti-cerne qui va vous permettre de vraiment camoufler vos cernes. mais également de faire votre point de lumière sous le sourcil ou vraiment au coin de l'oeil ici. Donc je ne l'ai pas ouvert parce que je ne sais pas vraiment si je vais l'utiliser. Voilà, j'en ai plein des produits comme ça. A la limite moi si je dois l'utiliser, ça sera pour mettre un coup de propre sur mon sourcil. Mais voilà, je ne suis pas hyper fan. En plus je crois que ce n'est pas donné ce type de produit là. C'est un produit qui coûte 20,40€. Jelly Pong Pong pour celles qui ne le savent pas. Il me semble que c'est une marque asiatique. Donc voilà pour la box. A l'intérieur nous avons un espèce de truc comme ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Il me semble que ce sont des élastiques. Voilà, autant vous dire que ça, ça va filer à la poubelle. Je ne les utiliserai pas. Et à l'intérieur vous avez une carte comme ceci pour un coaching à domicile. Vous avez une carte comme ça et il me semble que c'est un coaching qui est valable deux mois. Si je ne vous dis pas de bêtises. Et clairement, oui voilà, c'est deux mois d'abonnement d'une valeur de 40,80€. Donc bien évidemment, ce n'est pas quelqu'un qui vient me coacher chez vous. Il me semble que c'est sur internet, sur le site Coach Club. Moi écoutez, je ne m'en servirai pas parce que j'ai la chance d'avoir une amie qui est coach sportive. Donc je fais les cours avec elle et elle est très très bien. Et ça me suffit simplement. Je fais également de la zumba. Donc je ne vais pas me rajouter en plus du sport à la maison. Parce que clairement, je n'aurai pas le temps. Ensuite, j'ai reçu la My Little Box qui cette mois-ci est sur le thème de My Little Wish Box. Voilà, j'adore My Little Box pour ça. Ils ont toujours des illustrations vraiment magnifiques. Bon, il y en a beaucoup que je garde parce que je les trouve très jolies. Donc elle est assez lourde ce mois-ci. Donc vous avez un petit ruban juste ici qui permet de tout tenir. Donc à l'intérieur, vous avez une petite citation de Walt Disney. Tous les rêves peuvent devenir réalité. Il faut juste avoir le courage de les poursuivre. Ça j'ai envie de vous dire, c'est un peu ma phrase de ces derniers temps. Voilà, il faut suivre ses rêves. Il faut y croire et quand on y croit, ça arrive. Ensuite, nous avons le magazine qui se présente comme ceci. De My Little Box. Moi quand j'ai le temps, j'aime bien lire. Il y a un petit peu de tout. Il y a de la mode. Il y a du conseil lifestyle. Voilà, on parle des nouveautés. On parle de plein de choses. Donc voilà, c'est assez bien fait. J'aime bien le lire de temps en temps. Ensuite, grosse surprise. J'ai reçu ceci. Donc j'étais trop contente. C'est un agenda en fait. Donc il est mint et j'aime beaucoup ce type de couleur là. Vous avez un élastique qui vous permet de le tenir fermé. Alors je suis dégoûtée parce qu'à l'intérieur, moi par rapport à mes horaires, il ne me convient pas pour vraiment écrire. Mais je le trouve vraiment très bien fait. Donc voilà, je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais je suis dégoûtée parce que je le trouve très joli. Et en plus, à chaque fois, à chaque mois, vous avez une page illustrée différemment. Voilà, par exemple, en mai, garder la pêche. Et ouais, je trouvais ça vraiment pas mal du tout. C'est dommage. J'irais, je donnerais certainement à une copine qui pourra l'utiliser parce que moi, il me faut quelque chose de quand même un petit peu plus gros. Mais je l'aime beaucoup. Ensuite, un autre goodies que j'ai reçu à l'intérieur. Donc c'est dans une petite pochette comme ça. Et vous avez en fait des petits bracelets. Voilà, comme ceci en tissu. Et vous en avez un juste ici avec une partie un petit peu dorée avec un petit lien qui se resserre derrière que je trouve très joli. Pareil, mint. Donc ça, pour le printemps-été, ça va être parfait. Et voilà, vous avez des petites citations. Voilà, c'est mignon. Malheureusement, je n'ai pas de petite fille. Sinon, je lui ai remis au poignet. Mais voilà, je pense à le donner à une amie qui a des filles. Je pense qu'elle sera assez contente. Ensuite, donc toujours en goodies, donc pour vous dire, j'ai reçu ceci. Et il me t'invite de vous faire cette vidéo pour pouvoir le tester. Donc ça, on entend un petit peu parler partout. C'est la grande mode. C'est le thé détoxifiant. Donc là, c'est de la marque Skinny Mint. C'est le format 6 jours. C'est un pack échantillon. Et ça se présente comme ceci. Ça va vous permettre de détoxifier votre organisme, de lui enlever toutes les impuretés, de purifier votre corps. Donc voilà, je vais tester. Et j'essaierai de penser à vous le garder dans mes produits terminés pour vous en parler. Ensuite, on passe au pochon qui se présente comme ceci. Donc voilà, moi les pochons, je les garde. Je m'en resserve. Je trouve ça hyper pratique. Et on va passer maintenant aux produits. Donc dans My Little Box, vous avez toujours des goodies et trois produits à l'intérieur. Donc le premier produit que j'ai reçu, et ça j'étais trop contente parce que je sais que je vais l'utiliser. C'est une omicellaire de la marque My Little Beauty. Je vous en ai déjà beaucoup parlé dans mes vidéos favoris. Vous savez que voilà, c'est des produits que j'aime beaucoup. J'avais adoré leur gommage pour le corps au sel marin. J'ai adoré leur rouge à lèvres, la crème de rouge. Et là, le omicellaire, j'ai hâte de tester parce que voilà. Donc je ne vais pas l'ouvrir parce que je suis en train de terminer la mienne et je n'aime pas ouvrir les produits avant. Mais voilà, je vous en reparlerai très certainement. Ensuite, j'ai reçu un produit de la marque Huggins. Alors je ne sais pas comment ça se dit. Huggins, voilà, je ne sais pas trop comment ça se dit. C'est un gommage pour le corps au bois de rose. Alors, si du coup j'étais là, moi je n'aime pas trop les odeurs de rose. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, j'aime beaucoup les gommages pour le corps. C'est le genre de choses que je n'aime pas trop acheter. Donc je suis contente de recevoir dans les box. Et voilà, en fait, je trouve que ça ne sent pas la rose en fait. Moi, je trouve que ça sent l'amande. Alors, je ne sais pas, dites-moi les filles si vous l'avez reçu, si vous trouvez aussi que ça sent l'amande. Peut-être qu'il y en a à l'intérieur, je n'ai pas encore lu. Alors, élimine délicatement les peaux mortes. Ah, c'est parce qu'il y a des noeuds d'abricot. Donc c'est ça en fait qui donne cette odeur, je pense. Donc c'est un produit qui respecte la chartre bio. Ouais, c'est un produit cosmétique biologique. Ah ben c'est top, en plus c'est un produit bio. Donc je suis super contente. Voilà, donc pareil, je vous en reparlerai quand je m'en servirai. Et ensuite, j'ai reçu un produit qui est d'actualité. C'est un labello au coconut. Donc c'est le bon gourmand. Alors ça, je vais l'ouvrir avec vous. Je vais le sentir du coup. Alors moi, les trucs où on fout ses doigts dedans, franchement, je ne suis pas fan. Surtout après, pour vous mettre sur la bouche, surtout en ce moment, étant donné que j'ai la gastro. Donc c'est un petit peu comme ceci. Ouais, mais c'est hyper doux. Alors j'avais peur que ce soit, étant donné que c'est à la coco, que ce soit le truc vraiment entêtant. Mais en fait, pas du tout. Ça sent vraiment, quand vous ouvrez notre coco, le blanc là, que vous sentez, ça sent ça. C'est très très léger. Donc voilà, mais pareil, je testerai. Et je vous en reparlerai. Donc maintenant, je vais vous faire le bilan de mes boxes. Donc celle que j'ai préférée. Et là, je pense que ça se voit tout de suite, bien évidemment. C'est la My Little Box. J'adore cette box-là. Encore une fois, ce mois-ci, elle a écrasé la Birch Box. La Birch Box, il y a vraiment... Voilà, le produit que je suis contente d'avoir reçu, c'est ceci. Parce que c'est un masque gommant pour le visage. Et j'adore tester ce type de produit-là. Après le reste, une crème pour les mains encore, j'ai envie de vous dire. Ça, clairement, je m'en fous un peu. Donc voilà. Et l'homicellaire de la My Little Beauty, je suis trop contente. Le gommage pour le corps aussi. Je sais que c'est un produit que je vais utiliser. Donc les goodies, ils sont vraiment extra. Je suis super contente comparé à ces trucs tout pourris là. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de photo pour ce mois-ci. Donc voilà, les filles, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je continue à vous faire ce type de vidéo-là tous les mois. Je vous ferai avec grand plaisir. Peut-être avec un petit peu de retard, je ne sais pas. Promis, je vais essayer de me caler et d'être assidue. Voilà. Mais écoutez les filles, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie encore à toutes d'être aussi nombreuses. On est presque à 6500 abonnés. Je n'en reviens toujours pas. Bref, je ne vais pas m'étaler et répéter la même chose à chaque fois. Je vous souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles qui viennent d'arriver sur ma chaîne. J'espère que ça continuera à vous plaire. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous les filles. Bye !